Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un article qui vient de paraître et qui concerne les effets du tabac sur le cerveau. C'est un sujet qui est un peu compliqué parce que pour la plupart des gens et dans l'esprit général, on a l'impression que le tabac c'est mauvais pour les poumons, c'est mauvais pour le larynx, et puis que ça pourrait avoir un effet bénéfique pour le cerveau parce que la nicotine c'est un effet un petit peu excitant et donc ça ne devrait peut-être pas être si mauvais que ça pour le cerveau. En fait, ce que cet article démontre, c'est que le tabac a un effet délétère sur le cerveau et que c'est peut-être même parmi les facteurs les plus habituels qui sont signalés pour provoquer ce qu'on appelle l'atrophie cérébrale, c'est-à-dire une diminution de la matière cérébrale, le tabac pourrait bien être un des facteurs les plus importants de cette atrophie cérébrale. Ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a pris une assez grande population de sujets, ce sont des sujets âgés de plus de 65 ans, des hommes et des femmes. On leur a pratiqué une imagerie par résonance magnétique et avec des méthodes un peu automatisées, on a mesuré chez ces sujets la quantité de matière grise et la quantité de matière blanche et tout un tas d'autres paramètres, paramètres biologiques, facteurs de risque, cardiovasculaires. Et on s'est aperçu que le tabac, et notamment la consommation de tabac, mesurée quantitativement, était un facteur qui expliquait l'atrophie cérébrale, aussi bien la perte de gris que la perte de blanc. On a aussi montré que ce facteur jouait différentiellement chez les hommes et chez les femmes, avec peut-être un petit biais dans l'étude, dans la mesure où, chez les gens de plus de 65 ans, les hommes, à l'époque, fumaient beaucoup plus que les femmes, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais la situation est peut-être plus grave aujourd'hui, puisque, en termes de consommation, les femmes, les jeunes femmes notamment, consomment maintenant autant de tabac que les hommes. Donc le message très important qu'il faut retenir, c'est que, même si le tabac est un, on va dire un psychostimulant, le tabac a un effet sur les cellules nerveuses, sur les neurones et sur la matière blanche, et cet effet est un effet qui est tout à fait négatif, puisque, avec cet article, on estime que l'effet du tabac lui-même sur le cerveau est aussi important que l'effet du vieillissement normal, un peu comme si on doublait la perte de cellules nerveuses et de fibres nerveuses, avec la consommation de tabac. Et le dernier message qu'il faut retenir, c'est que parmi les régions qui sont particulièrement affectées par le tabagisme, figure l'hippocampe, cette structure qui est responsable d'une partie d'encodage de la mémoire, et c'est cette structure aussi qui est particulièrement vulnérable à l'âge, et donc dans ce processus de consommation de tabac, on va toucher une des régions qui est la région la plus importante au cours du vieillissement. Je vous remercie de votre attention.